SAUVE Bonjour à tous, J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette vraiment excellente, surtout en été. Donc là, c'est vraiment une période où on peut manger ce genre de plat. C'est super bon. Donc c'est des crevettes rôtées au four. On obtient un super bon jus avec des pommes de terre. C'est vraiment très très bon. Donc pour commencer cette recette, on va avoir besoin de 8 pommes de terre. Donc je les épluche. On va les couper en tranches assez larges, pas très fins. Ensuite, j'ai utilisé un demi-oignon qu'on va couper très très finement. On va mettre tout ça dans un plat à l'envoi. Et on va assaisonner. Donc pour commencer, on va mettre de l'huile d'olive, une gousse d'ail. Donc là, c'est vrai que c'est mieux de mettre de l'ail frais. On va aussi mettre du sel, du poivre. On va mettre du thym. Donc dans cette recette, c'est super bon. Et on va enfourner tout ça à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc comme les pommes de terre, c'est ce qui met le plus de temps à cuire, c'est notre première étape. On va faire cuire les pommes de terre. Ensuite, on va assaisonner nos grosses crevettes. Donc là, j'ai utilisé 8 à 10 crevettes. Elles sont assez grosses. J'ai mis une gousse d'ail écrasé. Pareil, donc là, mettez vraiment de l'ail frais. Une cuillère à soupe d'huile d'olive environ. Du sel et du poivre. Et pour terminer, on va mélanger tout ça. 15 minutes plus tard, donc là, nos pommes de terre, elles ont fait leur première partie de cuisson. On va disposer sur nos pommes de terre chaudes nos crevettes qu'on vient d'assaisonner. Ensuite, on va ajouter une bonne dose de jus de citron. Donc là, bien évidemment, le citron frais, c'est meilleur. Mais moi, je n'en ai pas toujours. Donc, j'ai toujours ça qui me dépanne. On ajoute une demi-tomate qu'on coupe en dés. Donc là, c'est vraiment pour que la tomate, elle lâche son jus, que ça apporte un peu plus de jus tout simplement à notre plat. On ajoute de la coriandre ou bien du persil ou bien ce que vous voulez, ou même du basilic, pourquoi pas. Et on va enfourner tout ça pendant 10 minutes à 180 degrés. Voilà le résultat au bout de 10 minutes. Donc, c'est top. Nos crevettes sont bien roses. Voilà, là, on va passer maintenant à la cuisson de nos brocolis. Donc, on va avoir besoin de 150 à 200 grammes de brocolis. Je vais les pré-cuire à la vapeur dans mon micro-ondes parce que j'ai une fonction cuisson pour les légumes. Donc, c'est top. Ça me dépanne vraiment beaucoup. Donc là, normalement, on les cuit 5 minutes. Mais moi, je vais les faire cuire seulement 2 minutes 50. Si vous ne vous avez pas ça, vous les plongez un petit peu dans l'eau tout simplement. Au bout de 2 minutes 50, voilà. Donc là, je check un petit peu mes brocolis. Ils sont assez tendres, magnifiques. Je vais les ajouter sur mes crevettes. Donc là, vous les disposez joliment. J'ajoute de la crème liquide. J'ai aussi ajouté un tout petit peu d'eau, mais je ne comprends pas, ça ne s'est pas filmé. Donc vraiment un fond, fond, fond d'eau, j'ai mis. Et là, j'enfourne à 10 minutes pendant 180 degrés. Et voilà. Donc là, notre plat est terminé. Donc on peut le déguster. Voilà ce que ça donne. C'est très très bon. Ça donne vraiment envie. Donc voilà, on voit bien que les pommes de terre sont bien fondantes. On a même un petit jus. Donc ce jus-là, il était top avec le citron, l'ail et tout. C'était trop trop bon. Et voilà. Donc j'espère que cette recette vous fera plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur les recettes qui s'affichent. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.